Si nous sommes dans une hybride jeunesse aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un petit personnage qui a cette couleur, qui est doux comme ça, et qui a toujours 3 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, un indice. Alors, petit ours brun, il lui dit, escargot, on se promène avec ta maison sur le dos. Est-ce que tu sens la maison ? Oui. Avec ton doigt ? Ah oui, je vais le faire. Ces petites histoires simples trouvent leur origine au cœur de l'Anjou. Depuis 1984, c'est Marie qui donne la parole à petit ours brun. Plus de 30 ans qu'elle écrit les aventures de cet animal aux allures de bambin, en livre ou dans Pomme d'Api. Pour créer une histoire, ça commence d'abord par le choix des sujets. Donc le choix des sujets, en général, c'est moi qui fais une proposition à la rédaction. En fonction de la saison, ça c'est vraiment l'actualité des enfants. Et bon, et après, il y a des choses qui sont intemporelles de toute façon. Si on fait la peur du noir ou je ne sais pas quoi, des émotions des enfants, ça peut être de toutes les saisons. Des textes courts au service des gouaches de l'illustratrice Danielle Bourg. 7 dessins, 2 lignes et 45 signes par image, c'est la formule de petit ours brun. Au-delà de la technique, l'enjeu est de trouver une forme qui rende le scénario savoureux. Les péripéties de ce petit ourson sont prétexte à parler de l'univers des 3 ans. Écrire pour les tout-petits, Marie a sa botte secrète. J'ai mes consultants, j'ai toujours un vivier de parents qui ont des enfants de 3 ans. Et si possible, j'essaie d'avoir vraiment des enfants, des parents qui ont maintenant des enfants de 3 ans. Et je les interroge, c'est-à-dire que je vais les voir et je leur demande comment ça se passe chez vous ou chez toi, sur tel sujet. Et les gens me donnent souvent des choses auxquelles je n'aurais pas pensé toute seule. C'est-à-dire que ça permet de ne pas être dans les clichés, de ne pas être dans les idées générales. Tout d'un coup, il y a quelque chose de singulier qui s'est passé, mais c'est tellement juste, c'est tellement vrai, que tous les autres vont s'y retrouver. Maman, il fait tout noir ! Il y a un loup dans ma chambre ! J'ai pas de message moral à faire passer. Et alors, ce qui me rassure, c'est que parfois on me dit que Petit Sombra est trop sage. Puis parfois on me dit qu'il est trop... qu'il dit pas assez, bonjour, merci, au revoir, qu'il fait pas assez, si, pas... On me reproche les deux, donc je me dis que quelque part, il doit être dans une bonne moyenne. Mais de toute façon, c'est pas ma préoccupation, c'est qu'ils vivent comme les enfants. Moi, je veux bien faire un puzzle avec toi, Petit Ours Grise. Mais c'est moi qui joue avec Petit Ours Grise ! Hé, rends mon puzzle ! Quand on met des mots sur ce qu'on vit, eh ben, on se rend compte de ce qu'on vit. Donc c'est... bon, je pense que ça sert à ça, les textes qu'on lit. Alors bon, je le fais modestement pour Petit Ours Brun, mais c'est quand même ça que j'essaie de faire. De les aider à mettre des mots sur ce qu'ils vivent et à prendre conscience de ce qu'ils vivent. Et prendre conscience que ce qu'ils vivent, c'est pas rien, quoi. Aujourd'hui, Petit Ours Brun accompagne les enfants dans leurs émotions et leurs sensations, sur tous les supports. Les histoires de Petit Ours Brun se transmettent de génération en génération. Chaque année, un million de ses petits albums sont vendus. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !